que faisiez vous le 21 décembre 2012 à minuit 32 moi je m'en souviens pas précisément mais comme beaucoup de personnes dans le monde j'attendais bêtement que quelque chose se passe car oui on en parlait dans le monde entier tout le monde parlait de la soi-disant fin du monde et ça bon spoiler ça n'est pas ce qui est arrivé c'est le film 2012 car oui le monde en parlait tellement qu hollywood en a fait un film apple avait customisé la méthode des iphone des riches américains se sont planqués dans des bunkers un village français était pris d'assaut par des illuminés car apparemment un des seuls endroits pour survivre à l'apocalypse twitter vivait un de ses premiers gros arcs humoristique enfin bref tout le monde en parlait même la nasa a publié un article sur leur site pour en parler et donner des explications parce qu'évidemment aucun scientifique sérieux sur terre ne validait cette théorie de fin du monde mais comment ça a pu prendre autant d'ampleur il ya plusieurs croyances et théories qui ont mené à populariser progressivement ce potentiel événement cataclysmique un amalgame entre phénomène astronomique croyances religieuses un calendrier vieux de milliers d'années la première popularisée fut celle du new age qui fait partie des nouveaux mouvements religieux un courant basé sur la spiritualité qui est apparu aux états unis à la fin des années 60 très influencé par le mouvement peace and love ou encore hippie la particularité de ce mouvement c'est que ces adeptes croient en l'avènement d'un nouvel air pour l'humanité un nouveau monde de paix et de justice grâce à une transformation des individus via un éveil spirituel et comme date d'entrée dans ce nouvel air ils utilisent très souvent la fin du calendrier des mayas la fin du calendrier des mayas c'est vraiment la croyance qui a été le plus popularisé à l'époque pour parler de ce 21 décembre 2012 mais avant de vous parler de ce fameux calendrier il faut que je vous parle d'une personne qui a aussi largement contribué à la propagation du soi-disant cataclysme de 2012 cette personne c'est nancy leader nancy leader c'est une américaine plutôt adepte du new age qui prétend être en contact télépathique avec des extraterrestres en 1995 a créé un site web zeta talk qui existe encore aujourd'hui à travers ce site elle retranscrit les informations de ce que ces fameux extraterrestres lui transmettent bon il y a aussi des sujets assez complotistes en réalité mais parmi ces informations qu'elle a reçu d'aliens il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement c'est le fait que la terre serait menacée par une collision avec une autre planète du nom de nibiru qui est selon les croyances soit une planète inconnue du système solaire soit jupiter selon nancy leader nibiru passerait à proximité la terre tous les 3600 ans et son prochain passage devrait avoir lieu en 2003 sauf que cette fois ci elle pourrait entrer en collision avec la terre au fil des années nancy leader et son site web gagnent en popularité et en 97 le new york times poste un article sur les comètes qui suscitent la peur et dans cet article il parle des théories farfelues de nancy de son site web des extraterrestres de nibiru de la fin du monde faut quand même se rendre compte de la petite ampleur qu'avait pris nancy et son site web pour qu'on en parle dans new york times c'était quand même quelque chose sauf que quelques années plus tard on arrive en mai 2003 date supposée la collision évidemment rien ne se passe et donc que disent nancy et tous ces conspirationnistes oui en fait c'est décalé à 2012 comme la fin du calendrier maya et parlons-en de ces fameux mayas et de leur calendrier les mayas sont un peuple d'amérindiens vivant en amérique centrale donc au mexique guatemala et au belize entre autres la civilisation maya est une des plus anciennes d'amérique ses origines remontent jusqu'à la préhistoire très connue dans le monde pour ses temples et pyramides avec les civilisations des aztèques et des incas c'est également une civilisation qui était très avancée dans les domaines de l'écriture de l'agriculture des mathématiques et de l'astronomie malgré la discussion de beaucoup de leurs documents durant la conquête espagnole les écrits mayas furent largement déchiffré et notamment pour ce qui nous intéresse leur calendrier pour nous les années passent et se répètent les unes après les autres pour les mayas un calendrier un début et une fin je vous explique ils utilisent des genres de mois et années en utilisant un système basé sur des unités de 20 un mois qu'ils appellent un huynal ne fait que 20 jours et une année qu'ils appellent un toune fait 18 huynal donc 18 mois on arrive tout de même en faisant 18 x 20 à une année ou un toune qui dure 360 jours presque comme nous toujours en utilisant une base de 20 20 années ou 20 toune font un katoune et 24 toune font un back toon un back toon ça représente 394 ans et le calendrier maya dure 13 back toon je vais pas rentrer dans les détails mais en gros le nombre 13 avait un rôle important dans les calendriers de civilisation c'était par rapport aux différentes phases de la lune mais bref donc le calendrier dure 13 back toon c'est à dire environ 5 125 années et dans la mythologie maya chaque calendrier de 13 back toon représente un monde ce dernier monde serait le quatrième car les créations divines des trois premiers mondes auraient échoué et c'est dans ce quatrième monde que l'humanité fut placée la date zéro de ce début de quatrième monde correspond au 11 août de l'année 3 114 avant jésus-christ ce qui signifie que le 13e back toon terminerait le 21 décembre 2012 c'est dans les années 1970 que certains écrivains et mayanistes commencèrent à mentionner cette date du 21 décembre 2012 chier des rapprochements avec des phénomènes astronomiques décrits dans la littérature grecque avec des théories scientifiques peu conventionnelles et même avec des écrits new age dans un livre de 1987 le facteur maya un succès mondial josé argüel parle même d'un alignement de notre planète avec le soleil et le centre de la galaxie et cet alignement provoquerait des perturbations gravitationnelles aux conséquences dramatiques donc entre autres notre destruction le 21 décembre 2012 ça n'est évidemment pas le seul livre faisant le lien entre calendrier maya et fin du monde on peut citer le livre de steve halton la prophétie maya de 2001 qui parle d'extraterrestres du 21 décembre 2012 et de la fin de l'humanité livre vendu à plus de 10 millions d'exemplaires qui a grandement nourri toutes les théories dont nous avons parlé le point culminant de toute cette histoire c'est peut-être 2009 sorti du film 2012 blockbuster américain qui est plutôt un succès à l'époque cinquième du box office mondial derrière des films comme avatar harry potter 5 clash de classe 3 bon et dans ce film on a vraiment la totale les mayas les météorites les énormes tremblements de terre les tsunamis c'est ce film qui a vraiment déclenché la popularisation de toutes ces théories au grand public avant ces théories étaient relativement assez peu connue seulement relayé par quelques écrivains ou illuminés comme nous l'avons vu avec nancy leader mais après ce film on a eu le droit à une déferlante d'articles de documentaires de reportages qui explorent ces mêmes thématiques de fin du monde et calendrier maya une histoire assez marquante aussi de l'époque c'est celle du village de bougarache petit village français des pyrénées dont on a parlé dans le monde entier à partir de fin 2010 ce village et sa montagne serait un des seuls endroits du monde épargné par la fin du monde et ses catastrophes naturelles à tel point que l'on a décidé de bloquer l'accès au pic de bougarache le 21 décembre 2012 en faisant appel à l'armée car dans les semaines et les mois qui ont précédé cette date ce sont des centaines de personnes qui sont affluées dans le village des groupes new age qui viennent prier ou encore des touristes curieux et pourquoi la montagne de bougarache une particularité géologique apparemment la rendant différente des autres montagnes ou encore de vie et rumeurs sur des bruits d'engins spatiaux entendu à différentes époques il ya eu des histoires de cailloux voler la montagne pour les revendre ensuite en prétendant que ces cailloux avaient des pouvoirs magiques c'était parti très loin comme je vous l'avais dit voyant toutes ces théories et rumeurs sur un aliment de planète un inversement de champ magnétique etc même la nasa publie un article fin 2011 expliquant qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir et conclut même en disant je cite ne laissez pas des prétendues prédictions maya vous perturber la nasa quand même l'heure fatidique est passé et les rues de bugarache sont calmes la fin du monde n'a pas eu lieu les théoriciens de l'apocalypse vont perdre leur auditoire la légende de bugarache est finie c'était la 183e fin du monde annoncée depuis l'empire romain les habitants espère juste que pour la 184e on les oubliera de mémoire c'était vraiment un événement dont on parlait de fou entre potes à la télé dans les journaux sur les réseaux c'est peut-être l'exemple type de la rumeur qui est déformée dans tous les sens et qui devient complètement virale parce qu'aucune mention de cataclysme de fin du monde ou quoi que ce soit ne fut trouvée pour décrire la fin du 13e backtum dans les écrits maya certains spécialistes disent que si la civilisation maya existait encore aujourd'hui ça aurait été pour eux un événement historique elle aurait sûrement fêté ce dernier jour du 13e backtum et célébrer le début d'un nouveau cycle du calendrier maya finalement comme nous le faisons tous chaque soir du 31 décembre de chaque année des dates postérieures au 21 décembre 2012 furent trouvées par des archéologues sur des fresques dans des temples maya évoquant des événements astronomiques qui vont avoir lieu dans des milliers voire des millions d'années ils ne considéraient pas que le monde allait s'arrêter ça a quand même été un arc assez incroyable cette histoire du 21 décembre 2012 mais non la fin du monde n'a pas eu lieu rien ne s'est passé et comme nous l'avons vu ça n'était ni la première ni la dernière rumeur sur une potentielle fin du monde mais en tout cas ça n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain donc continue de vivre et à la prochaine